... Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy est tout de suite place à l'interview politique. Avec David Ducan et votre invité ce soir en direct du Congrès des maires de France-Port de Versailles à Paris, la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault. Bonsoir Jacqueline Gourault. Bonsoir. Alors nous sommes effectivement en direct du Congrès des maires, dans un bureau délocalisé, les services du ministère des Territoires vous ont recréé un petit bureau. Il y a Marianne, le buste derrière vous, et la photo d'Emmanuel Macron. La photo officielle du président de la République que vous avez écoutée, comme nous, tout à l'heure. Les maires sont en première ligne dans la lutte contre l'islam politique et le communautarisme, a dit le président de la République. Mais Jacqueline Gourault, vous connaissez bien les élus, sont-ils parfois aussi ambigus ? Est-ce que certains d'entre eux, parfois pour se faire élire, passent des deals avec certaines associations qui peuvent être proches du salafisme ou de cette idéologie d'un islam dévoyé que veut combattre le président de la République ? Pour être très directe sur cette question, je pense que par le passé, il y a pu avoir des maires qui ont, je dirais, considéré que telle communauté représentait, « allons comment dire, un électorat potentiel ». Une clientèle. Une clientèle. Mais je crois que c'est terminé depuis longtemps. Parce qu'on a vécu en France des événements très importants. On a vécu des drames tellement forts. Vous parlez des attentats ? Je parle des attentats, du terrorisme. Que, je dirais, les maires sont conscients de la nécessité à la fois d'être dans un état d'esprit républicain vis-à-vis de la communauté musulmane, qui est une communauté comme une autre communauté dans notre territoire, et se méfier aussi de ceux qui ont tendance à la radicalisation. Vous parlez de la communauté musulmane, la Constitution. Notre République ne connaît qu'une seule communauté, la communauté française. Oui. Mais il y a des musulmans en France. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des juifs. Nous sommes dans un pays de laïcité. Tout le monde a le droit de croire ou de ne pas croire. Tout le monde a le droit d'exercer sa religion. Après, on sait qu'il y a un dévoiement de l'islam par certains, et qui mène à une radicalisation, et qui mène aussi parfois au communautarisme. Alors justement, pour le combattre, le président de la République dit « Les préfets recevront des instructions nouvelles dans les prochains jours. Lesquelles, madame la ministre ? » Je ne sais pas, parce que le président de la République ne nous les a pas encore annoncés. Vous n'en avez pas connaissance ? Non. À ce stade, en tout cas. Alors, je passe à un autre sujet évoqué par le président. Rien, rien ne sera fait, a-t-il dit, sans l'accord des maires sur le projet de consigne pour les bouteilles en plastique. C'était l'un des aspects controversés de la loi de Brune Poirson, l'économie circulaire. Le voilà enterré, ce projet. Quand on entend le président de la République, quand rien ne se fera sans l'accord des maires, bon, s'ils ne sont pas d'accord, ça ne se fera pas. Une fois de plus, Jacqueline Gouraud, on a le sentiment que l'écologie est sacrifiée. Sacrifiée au profit de la paix sociale. Je ne crois pas que l'écologie soit sacrifiée, que la consigne soit sacrifiée. Ce que le président de la République a tout simplement expliqué, c'est que des maires faisaient déjà le travail. Qu'il y avait des mairies, des communautés de communes, des communautés d'agglomérations, même des syndicats d'ordures ménagères qui pratiquent déjà la collecte des plastiques. Eh bien alors, pourquoi ne pas le généraliser ? Eh bien, il ne s'agit pas de ne pas le généraliser, il s'agit de savoir qui fait quoi. Et c'est ça que le président de la République a précisé. Et il faut que ce soit décidé, bien sûr, en accord avec les élus. Avec les maires. C'est tout simplement cela. Donc on n'enterre pas l'idée d'une consigne plastique telle que portée par Brune Poisson. Mais on le décide avec les élus. Précision importante que vous venez d'apporter. Envenons-en à la principale cause de crispation depuis le début de ce quinquennat, et même pendant la campagne présidentielle, entre Emmanuel Macron et les maires, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Emmanuel Macron a lancé tout à l'heure aux élus. Vous allez empocher les félicitations de la suppression de cet impôt à ma place, pendant votre campagne, et voilà. Voilà, Jacqueline Gouraud, il est incorrigible. Il n'a pas pu s'empêcher de manier l'ironie, alors qu'on nous explique qu'il y a un vrai enjeu de réconciliation avec les élus. Alors, cher David Ducan, il n'a pas dit ça directement. Cher David Ducan, parce que les gens vont croire qu'on est intime, si vous m'appelez cher David, je vous laisse répondre. J'ai dit Ducan ? Non, non, on ne l'a pas entendu, c'est pas grave. Allez-y, Jacqueline Gouraud. Il a d'abord dit que c'était une baisse d'impôts très importante, 18 milliards pour nos concitoyens. Il a dit également qu'il l'avait annoncé, il y a deux ans, expliqué quand il était venu, que c'était un engagement de campagne et que donc il fait ce qu'il a dit, pourquoi il s'était engagé. Il a dit par la suite qu'en plus, c'est la première fois qu'on supprime un impôt et qu'on n'en recrée pas un autre. Et ça, c'est très important. Il a dit, vous savez ce que c'est, puisqu'il a fait au fond une idée qu'il a sans arrêt développée pendant son discours. C'est le lien entre le maire et le président de la République. Vous avez vu comment il a sans arrêt montré au fond un peu le même rôle, le même sentiment. Il s'est décrit lui-même comme un maire. C'est peut-être à vous qu'on remerciera. Et vous me direz s'il y a des gens qui viennent se plaindre de ne plus payer la taxe d'habitation. Il a bien changé, le président de la République. Moi, je me souviens de lui, ministre, où il critiquait le cursus honorum de l'élu local, député. Il méprisait un petit peu l'élu local. Et il a changé. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Le grand débat l'a changé. Alors, le grand débat a certainement, comment dire, fait mieux connaître encore les territoires et les maires. Ça, c'est certain. Mais ce que vous avez dit avant, moi, je ne l'ai jamais entendu dire ça. Il l'a dit. Il l'a dit. C'était un forum organisé par le journal Le Monde. C'est évidemment connu. Ça avait fait scandale à l'époque. Beaucoup d'élus socialistes s'étaient un petit peu formalisés. Mais passons sur cet épisode qui appartient effectivement au passé. Et projetons-nous, projetons-nous, non pas le 5 décembre, mais le 6, le 7, le 8 décembre. Combien de jours de grève avant que le président de la République ne cède et n'abandonne sa réforme des retraites en instaurant cette clause du grand-père pour tous ? Alors, ça n'était pas exactement le sujet du congrès des maires. C'est vrai. Non, mais Jacqueline Gouraud, vous êtes une ministre politique. Voilà. Je suis une ministre politique. On verra bien ce qui va se passer. Le 5 décembre et le 6 décembre. On verra quelle sera la mobilisation. Quelles seront les explications sur cette mobilisation ? Et on verra si, comment dire, le sujet des retraites est un sujet qui peut être négocié avec les syndicats. C'est un sujet qui peut être, comment dire, relevé aussi de la consultation comme elle a commencé avec nos citoyens. si c'est une négociation qu'on pourra faire avec les régimes spéciaux ? Est-on d'accord ? Je crois que c'est ainsi que se fera la vraie réforme des retraites. Est-ce qu'on est d'accord que si cette réforme entre en vigueur dans 40 ans, avec cette clause du grand-père, c'est comme si elle était abandonnée ? Alors si vous dites 40 ans, ça fait arrière-grand-père ? Non, mais vous le savez bien. Si ce ne sont que les nouveaux entrants qui sont concernés, ça repousse à 2060. Le problème de la retraite, c'est les problèmes de transition. Et il faut savoir aussi à quel moment et comment on va avoir la sortie du rapport du corps. Il faut savoir comment la capacité financière du système de retraite peut perdurer. C'est ça le vrai sujet. Alors est-ce qu'il faut... Pour vous, c'est l'aspect budgétaire, pas l'aspect systémique. Mais il y a les deux. Jacqueline Gouraud, ministre des Territoires, en direct du Congrès des maires. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Europe 1